... Retrouvez votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR, et bienvenue dans la Minute Quintée du Jour, où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 25 décembre 2020, qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant de ne faire quoi que ce soit, revenons sur le Quintée Plus de la veille qui se disputait mercredi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Comme prévu, c'est le numéro 1, Zurekin, monté par James Rivley et présenté par la famille Leach, qui s'impose plaisamment. Si la Minute Quintée donne tout de même le tiercé or de 278,30€ en 6 chevaux, Top Prono fait encore mieux avec un quartet dans l'ordre faisant plus de 1200€. Du côté du concours de prono gratuit, une fois encore, une égalité est à noter à la première place du classement du jour. Cafougou et Ralph 67 marquent 338 points chacun grâce au Quarté Plus devant 100 péturfs de quelques petits points lors du fameux prix Philippe Lorrain. Elle les place maintenant au tiercé Quarté Quintée Plus de Noël en ce vendredi 25 décembre 2020. C'est le prix de Saint-Aubin-les-Aisles-Boeufs, 3e course de la Réunion 1, qui sera à l'honneur. 13 éléments âgés de 4 à 6 ans de qualité s'affronteront lors de l'autocourse B concourue sur le tracé des 2100 mètres de la grande piste. Le départ sera donné à l'aide de la voiture et il y aura du sport du départ à l'arrivée. Garnet de Bonville, le numéro 6, est un pensionnaire de Jean-Michel Bazir en pleine possession de ses moyens actuellement. Restant sur 4 victoires toutes plus plaisantes les unes que les autres, il se présente une nouvelle fois déféré des 4 pieds dans l'espoir de signer une 5e victoire de 1. Gloria Berry, le numéro 4, est une compagne de couleurs et d'entraînement de notre favori Galette Bonville. Pilotée pour la circonstance par Gabrielle Guélormini, elle va tenter de faire aussi bien qu'en dernier lieu où elle terminait à la vitesse du vent pour échouer de peu face à une certaine Greengrass. Firello, le numéro 5, déféré des 4 pieds et également représentant de l'entraînement de Jean-Michel Bazir, peut profiter de sa position derrière la voiture pour redorer son blason. Festif charmant, le numéro 3 est un cheval ayant un bon rush final. Si il n'est pas pris de vitesse durant le parcours, avec l'aide de Damien Beaune, il peut bien terminer à l'une des 4 premières places. Face le domino, le numéro 11 partira avec la grande confiance de Romain Dorieu, son entraîneur driver. Restant sur 2 bonnes tentatives, il devra encore confirmer. Et Chaud Jocelyn, le numéro 8, reste sur lui sur 2 victoires de quintet et va tenter de tripler la mise même si l'opposition est plus relevée ici. Sinon, partant il venait à y avoir, Fakir méritait le numéro 2 avec l'aide de Franck Nivard, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, joyeux Noël, bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.